Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les ingénieurs, qui n'inventent rien. Les amis, sujet de la vidéo, voilà, victoire écrasante de l'Olympique de Marseille, les amis. 2 à 0 contre Guingamp, voilà, ça m'a donné des frissons. Ça m'a rappelé la victoire de l'OM contre Newcastle en demi-finale de l'UFA, voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Gomis, aujourd'hui, une fois de plus, c'est plus Gomis, les amis. C'est plus Bafé Gomis, c'est Didier Gomis, voilà. Didier Drogba, moitié Drogba, moitié Gomis. C'est un monstre, les amis, c'est un monstre. Aujourd'hui, il a mis son 14e but, 14e but, voilà. Vos grands-mères qui mettent 14 buts et qui jouent au top 14. Donc voilà, les amis, bravo Gomis, la vie de ma mère, tu nous fais plaisir. Voilà, que ça serait Jimaria ou Lucas Moura qui aurait mis 14 buts. Toute la France lui sucerait la bite, mais comme c'est Gomis, comme il ressemble à l'Alfa Blondie, comme le mec, voilà, il a 35 balais, tout le monde s'en bat les couilles. La vie de ma mère, c'est notre panthère, voilà. Vous, c'est votre cauchemar, nous, c'est notre panthère. Les Marseillais, victoire 2-0, on peut se remettre à rêver du titre, les amis, voilà. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On est à 19 points de la première place. On est à 16 points de la Ligue des Champions, de cette putain de Ligue des Champions, voilà, les amis. À nous de la gagner cette Ligue des Champions. Les Parisiens, ils rêvent, nous, on réalise, les amis, en parlant des Parisiens. Qu'est-ce qui leur a pris leur goal, voilà. Leur gardien de but, c'est même pas un gardien de but, c'est un gardien de hand, la vie de ma mère. Le mec, il s'est pris à Aérola, je ne sais plus comment il s'appelle, aéronautique, Aérola. Là, c'était Rémi Cabela, il a driblé un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Oh, tu t'es pris pour Ben Arfa, espèce de folle, voilà. Donc, voilà, les Parisiens, en plus, ils mettent un but, c'est hors-jeu. Donc, voilà, les amis, égalité. Nous aussi, on a mis un but hors-jeu. Donc, voilà, super. Après, les amis, Jimmy Tripayette, la vie de ma mère, Jimmy Traillette, voilà. C'est Jimmy Traillette à lui tout seul, la vie de ma mère. Coup franc de 35 mètres, voilà, un peu dévié pour une fois qu'on a un peu de réussite. La vie de ma mère, l'OM, on est le club le plus poissard d'Europe, voilà. C'est un truc de fou, on touche le poteau, on se fait voler par les arbitres, voilà. En plus, il y avait main, sur la vie de ma mère, il y avait main, un moment, il y avait pénalty pour l'OM, voilà. Et l'arbitre, il n'a pas sifflé. Moi, il faut que les arbitres de Ligue 1, ils m'expliquent la règle de la main. Une fois, c'est le long du corps, une fois, c'est direct, une fois, c'est indirect. Ta grand-mère, le direct, qui se prend des hypercutes, voilà. Ça fout le démon. Bon, en même temps, les amis, contre qui on a gagné ? Contre qui on a gagné ? Les guingampis, voilà. Des campeurs, les mecs, des campings, ils sont bidons, voilà. Cette ville, est-ce qu'elle est sur la carte française, voilà. Est-ce qu'il y a Ikea ? Il n'y a rien à Guingamp. Est-ce qu'il y a des guingampis ? La vie de ma mère, je ne sais même pas si c'est un amour, c'est une île. Est-ce que c'est une île, voilà, c'est en Angleterre ? C'est un truc de fou, ça. Donc, voilà, je ne comprends pas avec leur équipe de vétérans, voilà. Jimmy brillant, mais ta grand-mère qui ne brille jamais. Le mec, il n'est pas brillant du tout. Il était bidon, c'est la vérité. Vous ne prenez que des retraités. Oh, bode merde, bode merde. Le mec, c'est sa grand-mère, la botte de pluie, voilà, qui part à la plage. Oh, c'est un truc de fou, frère. Oh, il est bidon, le mec, il joue un corps. La vie de ma mère, j'ai cru qu'il était entraîneur au FC Shanghai. Le mec, il est un corps joueur. Oh, tu n'as que des nuls, frère. Bode merde. Oh, tu as un joueur, il s'appelle Escalibur. Oh, là, Escalibur, frère. Vous êtes sérieux ou quoi ? Tant que tu es, c'est la vie de ma mère. Je ne sais pas, Manchaku, voilà, ou je ne sais pas. La vie de ma mère, fusée à pompe. Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ces joueurs, voilà. Imagine, à l'OM, tu es un joueur, il s'appelle Lance Roquette. Au bout d'un moment, il faut arrêter, voilà, il faut arrêter Escalibur. Eh, la belle et la bête, voilà, c'est un conte de fées. C'était un conte de fées ce soir au Vélodrome, même pas un conte de fesses, voilà, un film de cul. Je suis désolé. Lourde domination des Marseillais. Ils ont fait preuve de plus de caractère, de plus d'envie, voilà. On a été au-dessus psychologiquement, physiquement. Il n'y a rien à dire, il n'y a aucune faille, voilà. Bravo à Maxime Lopez, voilà, qui s'est remis de la vie de ma mère de l'autre fois. Les passements de jambe qui t'a mis, ce n'est pas normal, frère, voilà. Le joueur de messe, tellement il a fait le passement de jambe, j'ai cru d'aller décoller, voilà. J'ai cru d'aller décoller dans les airs. Donc Maxime Lopez qui s'est ressaisi, passe décisif. Il a fait un bon petit match, petit enroulé de loin et tout. Rien à dire, à Sanson, Sanson, ça va, il a fait un bon match aussi, voilà. Après, il y a Doria, mais Doria, les amis, sur la vie de ma mère, il faut le faire jouer attaquant, voilà. Voilà, à chaque fois qu'il touche un ballon en défense, je me caque dessus sur la vie de ma mère, au choix de tomber dans les pommes, j'en ai marre, j'en ai marre de perdre mes cheveux à chaque fois que Doria touche un ballon, voilà. C'est pour ça que Doria est devenu chauve, la vie de ma mère, à force d'être bidon, même lui, il s'est gratté la tête, il est devenu chauve, c'est obligé. Il faut le mettre en pointe, il a failli marquer un corps, il a failli marquer un corps contre Guingamp, les amis. Donc voilà, vos grands-mères, les gangs qui habitent à Guingamp, donc on a battu, on a gagné contre des bottes de pluie, on a gagné contre des gens sur la vie de ma mère. Citez-moi un écrivain de Guingamp, les amis, voilà, il n'y en a pas. Citez-moi un mec qui a percé, un chanteur, rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Star Académie qui vient de Guingamp ? Non, voilà, quelqu'un dans les anges qui vient de Guingamp ? Non, la vie de ma mère. Aucun journaliste, aucun écrivain, aucun poète, il n'y a rien, voilà, prostitution, chômage et pluie. Voilà, je viens de résumer Guingamp en trois mots, les amis, mais on a gagné quand même, on joue à le titre, on n'est pas loin de la vie de ma mère, on chitille les lyonnais, on n'est pas loin, la vie de ma mère. Un seul Olympique, un seul Olympique, ils ne vont pas bien, c'est la crise chez eux, les amis, on revient bientôt avec leur attaquant, là. À part mettre des pénaltis, qu'est-ce qu'il met, les amis, qu'est-ce qu'il met ? Voilà, donc victoire écrasante, les amis, il n'y a rien à dire. Donc Maxime Lopez, bon, là, ça n'a déjà ramené, voilà, là, ça n'a déjà mané, lui, les amis, il faut lui laisser une chance. C'est son retour à Marseille et tout, les amis, il a rejoué contre Guingamp, voilà, que les amis, peut-être, ça l'a fait réfléchir. Il s'est reposé, il est parti à Tahiti, deux ou trois mois, il est revenu. J'espère qu'il a réfléchi, parce que maintenant, il voit que Maxime Lopez, il a 12 ans, voilà, il mouille le maillot. Donc j'espère que lui aussi, il mouillera le maillot et qu'il arrêtera de mouiller la culotte. Donc voilà, les amis, ForzaOM, vos grands-mères, les ForzaOM, qui baissent le PSG.